Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Bon, salut Kamikado, vous m'avez reconnu, je voulais vous faire une vidéo en deux parties assez rapidement. Regardez ce trade-là sur l'euro GPP. Alors là vous vous dites, il est super, il est bien parti, c'est génial. Avant qu'il parte aussi bien, je me suis pris un stop. Pourquoi ? Je vais vous expliquer et je n'ai pas respecté ma méthode à 100%. Ce que vous voyez, c'est qu'on est sur une zone support daily, ok, et moi je suis arrivé ce matin, en fait il n'y avait pas tout ça, on était à ce niveau-là. Donc les moyennes mobiles venaient de se croiser, ok, et moi ce que j'ai fait, j'ai mis un limit order sur la moyenne mobile 50. Très souvent, quand ça se croise et que tu as un peu loupé le move, etc., tu peux mettre un limit order sur la MM50, ça fait des jolis points d'entrée, ça pull back très souvent la MM50 qui est une zone de support naturelle pour le marché. Par contre, il y a une petite erreur, c'est que je n'ai pas attendu la réintégration de zone. La vraie méthode que je vous partage et qu'on utilise beaucoup dans l'appareil avec les algorithmes, avec Ariascan, etc., c'est les réintégrations de zone. Donc ce qu'on va chercher, c'est des excès comme ça, où ça casse la zone et ça réintègre. Là, ce n'est pas le cas. Ça a commencé à rebondir. Certes, cette zone est pertinente, ok, mais là, mon stop, finalement, il était placé là, quoi. Vous voyez, avec un petit buffer. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait défoncer en trois bougies, c'était plié. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est un peu un mot de faux mot de peur de louper le mouvement. Il vaut mieux louper le mouvement parce que ça ne va pas respecter exactement votre méthode. Effectivement, ça peut partir. On n'en sait rien, en fait. C'est des probabilités. On met juste en place des méthodes qui, sur le long terme, vont nous donner un avantage sur le marché. Mais en fait, on n'en sait rien. Ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Ok, peut-être que le prix serait parti directement. On va dire, merde, j'aurais dû, je savais que c'était un rebond sur cette zone-là et tout. Ok, j'aurais dû déclencher Arias. Non. La méthode, c'est qu'on va chercher des excès de zone, puis des réintégrations. Ça nous donne quand même des probabilités qui sont bien supplémentaires. Et surtout qu'on a des stops qui sont beaucoup plus safe et beaucoup plus logiques. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Après, je suis rentré sur un setup. Donc, j'avais deux cartouches. J'ai deux cartouches par jour. Donc, voilà, j'aurais pu cramer mes deux cartouches. Mais c'est comme ça. Je suis rentré sur un setup plus agressif avec un price action. Ok, et là, boum, je suis rentré. Et effectivement, il y a un bel excès. Il y a eu un paquet de stops, je vous le dis, dont le bien, qui se sont fait arracher, clairement. Ok, et après, on a réintégré, une fois qu'on a bien liquidé ça, on rétègre la zone avec toute la force acheteuse. Et voilà, là, on est dedans. Mais finalement, j'aurais dû attendre, et j'aurais dû attendre que ça réintègre. Donc voilà, ça, c'était juste un premier point là-dessus, un petit peu mindset, etc. Aussi, on va en parler lors de la Trader's Room, c'est comment vous cadrez votre journée. Qu'est-ce que vous mettez d'arrière ? On peut le voir ici. On peut le voir ici. Ici, voilà, dans cette partie-là, le step 2, vous avez la façon dont vous devez cadrer votre journée. Combien je vais utiliser par trade ? 0,5, 0,75. Vous n'allez pas changer en fonction de votre sentiment. Ah ouais, ce trade, je le sens bien, je mets 150%. 1,50. Ok, il faut que vous choisissiez toujours le même risque par trade. Commencez avec 0,5. C'est très bien, 0,5. Ok, donc j'ai une limite max daily 1%. C'est-à-dire, quand je vais perdre 2 trades, Arias arrête de trader. Ok. Par exemple, sur la semaine, je vais chercher 4%. 3%. Quand j'ai atteint 3%, je m'arrête de trader. Consécutive loss, je me laisse 2 cartouches par jour. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous pouvez, moi je vous dis ce que je fais et ce que je trouve cohérent, mais vous pouvez faire aussi autre chose. Combien de cartouches vous avez par jour ? 2. Ok. Donc 2, ça veut dire aussi 2 trading modes. Ça veut dire que vous prenez 2 trading modes négatifs, par exemple 2 croisements de moyenne mobile dans votre zone de perte. Même si c'est une toute petite perte, vous arrêtez de trader. Consécutive win, 1. Au bout de 1 TP, j'arrête de trader. Ou si c'est un trading mode gagnant, j'arrête de trader. Ou je me mets 2 et 2. Vous voyez ? Mais à partir de là, vous savez que dans votre journée, vous n'êtes pas là en train de péter les plombs. Et cette partie de money management, donc on est sur le money management, je vous invite à le reporter sur tous vos templates. Ok ? Parce que s'il y a un template et que vous ne le mettez pas, vous pourrez dégoupiller. Ok ? Donc le but derrière, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des ceintures de sécurité. Et cette partie-là, vous faites des sessions, je veux dire, sur l'année, vous définissez une règle et vous ne la touchez plus. Vous ne la touchez plus. Voilà, c'est une petite parenthèse là-dessus qui me semblait importante. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le profil factor. Pareil, le profil factor, ça va avoir une incidence. C'est-à-dire que, est-ce que vous décidez de prendre un profil factor de 4 systématiquement sur tous vos trades, mais d'encaisser 50% au TP1 ? Ok ? Est-ce que vous décidez d'avoir un profil factor que de 2, mais encaisser 50% au TP1 ? Donc, ce n'est pas la même chose, vous allez encaisser beaucoup plus souvent, mais par contre, vous allez devoir avoir un pourcentage de trades gagnant supérieur. Par contre, si vous encaissez un profil factor de 2, mais vous allez uniquement chercher des gains au TP2, ok ? Et bien, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de moins de trades gagnant, mais effectivement, vous allez plus souvent avoir de BE et moins de trades. Ce sera plus dur d'aller chercher un TP2 directement qu'un TP1, TP2. Donc, tout ça, c'est des règles que vous devez définir et vraiment les encadrer et vous dire, je ne les touche plus, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Je vous promets que ça, c'est le nerf de la guerre. Cette méthode-là, ok, super, ça fonctionne, etc. Sur le temps, ça nous donne davantage sur le marché. Mais le nerf de la guerre, c'est la gestion du risque. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je vous invite à faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions en dessous de la vidéo, on en parle. Si vous voulez qu'on fasse une trader zoom, que j'aille un petit peu plus loin là-dessus, etc. Ça peut être aussi intéressant là-dessus. Allez, je vous dis à tout à l'heure et on se retrouve dans la paria. Ciao ! Sous-titrage ST' 501